Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler de mes déceptions littéraires de 2020. Bien entendu, petit disclaimer, il s'agit de mes déceptions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir adoré ces livres et c'est parfait, ils sont très bons, c'est d'ailleurs pour ça que je les appelle les déceptions. Il ne s'agit pas de mes pires lectures de l'année, des plus mauvais livres que j'ai lus cette année, il s'agit simplement de livres pour lesquels j'avais beaucoup d'attentes et que ces dernières n'ont pas été comblées. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler. Parlez juste des pires livres que j'ai lus, en fait s'ils sont vraiment nuls, j'ai même pas envie que vous les lisiez, donc je ne vais même pas les mentionner. C'est ma manière, zéro pub. En revanche, les livres que je vais mentionner ici sont bons, ils sont adorés par beaucoup de gens et je vous les recommande d'ailleurs. C'est simplement qu'ils n'ont pas été à mon goût ou qu'il y a eu des petits éléments qui m'ont déçue. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Ce sont pour certains des livres que j'aime et que j'aurais aimé trouver encore meilleurs. Et puis ça permet de discuter de livres et on adore ça. En premier, ma plus grosse déception de l'année. Et je pense clairement que c'est ma plus grosse déception de ces dix dernières années parce que je le plaçais, mais à un niveau tellement haut. Et c'est pour ça que le ressenti est tellement fort. Il s'agit de La cloche de détresse de Sylvia Plas. Sylvia Plas est une autrice américaine classique qui est décédée, elle s'est suicidée en 1963, quelques mois après la sortie de cet ouvrage. C'est un récit autobiographique de l'autrice qui raconte son expérience avec la dépression. Ce roman s'organise en deux parties. Tout d'abord, la première partie, lorsque l'autrice effectue un stage dans un célèbre journal à New York, où elle va y faire des rencontres, elle va se questionner. Et la seconde partie est consacrée à son internement dans un hôpital, un asile, pour sa dépression. C'est un livre qui est merveilleusement bien formé, très bien écrit, c'est très simple et en même temps percutant. Les deux parties se répondent parfaitement. Il y a tous les personnages des deux côtés qui ne sont pas les mêmes qui se répondent. C'est très bien fait, c'est piquant, c'est violent, c'est délicat. Il y a beaucoup d'éléments textuels à étudier. C'est d'ailleurs un texte qui doit être merveilleux à étudier. Je pense que de toute évidence, je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait à comprendre dedans. Mais je pense que ça doit être fascinant sur le plan littéraire, à commenter, à comparer. À côté de ça, sa représentation de la dépression est probablement la meilleure que j'ai pu lire dans un récit. Je ne crois pas avoir lu un aussi bon récit, un aussi bon témoignage sur la dépression. Je connais la dépression, personnellement, autour de moi. C'est un sujet qui est difficile et simple à la fois. Et c'est ressenti, c'est vécu et en même temps c'est loin de nous. C'est un mélange de tout ça et elle arrive parfaitement à représenter ses émotions. C'est intime et en même temps c'est écœurant et c'est très très fort. Alors pourquoi est-ce que je suis déçue ? Je n'avais aucune idée que Sylvia Plas était raciste. Alors au début, j'ai fait ma blanche. C'est-à-dire que je me suis dit, non mais le livre il a un certain âge, il a été publié en 62-63. Voilà, tu peux passer sur cette phrase. Déjà, dire ça, bon. Quinzaine plus loin, hop, ça recommence. Quand ce n'est pas attaqué sur les Chinois jaunes, c'est sur les Mexicaines, les Latinas qui sont sur-sexualisés. C'est l'utilisation du N-word, c'est la violence physique à l'encontre du personnel soignant noir. Sans conséquence, c'est juste de la violence gratuite, comme ça, libératrice, spécifiquement sur cette personne. Personne d'ailleurs représentée par des traits complètement racistes et clichés et tout ce qu'on veut. Et c'est une accumulation de ces faits qui m'ont complètement déboussolée. Parce qu'on parle de la cloche de détresse comme un ouvrage féministe majeur. Sylvia Plas parle elle-même dans ce livre des inégalités femmes-hommes et elle-même fait des distinctions entre les femmes dans cet ouvrage. Et ce n'était pas possible pour moi. Ce n'était pas possible pour ce livre. C'est-à-dire que je peux lire des livres où il y a du racisme, notamment lorsqu'ils sont anciens. J'en lis. Et des fois, je prends le plaisir à lire certains livres. Mais j'attendais tellement de ce livre, il est tellement important pour beaucoup de femmes, que je me suis retrouvée, mais je n'arrivais plus à respirer. Je n'étais tellement pas au courant. En fait, j'avais fait vraiment attention à ne pas me spoiler sur ce livre. Je suis tombée de haut, mais de tellement haut, parce qu'il n'y a pas de féminisme sans antiracisme. Et Sylvia Plas n'était pas là dans son engagement. Et elle n'y réfléchit pas du tout, pas une seule fois. Et j'ai beau me dire que ça a été écrit à une autre époque, Sylvia Plas a le même âge, avait le même âge, que Toni Morrison, que Audre Lorde. J'ai beaucoup de mal à lier les deux, à lier le roman, à lier ses propos racistes. Ça ne peut pas faire partie de mes meilleures lectures de l'année, parce que ça m'a rendu mal, parce que j'ai été mal de me retrouver avec ces propos-là dans un tel roman qui parle de dépression, de maladie mentale. Et il n'y a pas d'excuse à ça. C'est juste un état de fait. Là, on était dans les années 60, et Sylvia Plas était raciste, et elle n'était pas encore engagée suffisamment dans son engagement. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça me perturbe. J'ai le cœur qui va tellement fort. J'étais persuadée, au moment où j'ai commencé ma lecture, que ça allait être ma meilleure lecture de l'année. Et que j'allais arriver, bon ça y est, cette année, c'est Sylvia Plas. Je sais parfaitement qu'il y a des gens qui arrivent à passer outre, et peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il ne faut aussi pas le faire. Peut-être qu'il faut aussi mentionner ses faits. Et je le fais, parce que ça m'a perturbée, parce que ça m'a rendue triste. Et c'est de toute évidence ma plus grosse déception littéraire. Je ne pense pas que j'aurai une plus grosse déception littéraire de ma vie. Je n'attendrai jamais autant d'un livre que j'ai pu attendre de celui-ci. Ça m'a guéri. Je lirai peut-être ses journaux, mais j'avoue que ça m'a un petit peu refroidie, et que j'attendrai quelques temps avant de le refaire. Pour autant, comme je l'ai dit, c'est un excellent livre. Je comprends parfaitement qu'il plaise à beaucoup de monde, à beaucoup de lecteurs, à beaucoup de lectrices notamment. Je reconnais d'autres qui seraient réfractaires à l'idée de le lire, et je comprends. Parce que c'est assez choquant la manière en fait dont c'est amené, et ce n'était pas si ancien que ça. On ne parle pas de Voltaire. J'ai l'impression qu'il y a eu un loupé entre nous deux, avec elle, et pourtant... Dieu sait ce que je me sens proche des artistes féminines dépressives. Cette rencontre ne devait pas se faire a priori. C'est dommage. Ensuite, deuxième déception, pour des raisons assez similaires, ou plutôt je pense là propre à mon manque de compréhension de l'ouvrage. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un souci avec l'autrice. Je pense que c'est moi qui ai eu du mal à me mettre dedans, tout simplement. C'est une bande dessinée qui s'intitule Pucelle, écrite par Florence Dupré-Latour. C'est une bande dessinée extrêmement intéressante, qui est à destination de tous les publics, je pense. Personne n'ayant leurs règles, ou personne n'ayant pas leurs règles. Parce que c'est un ouvrage qui a pour thème les règles et la sexualité. Le tabou de ces sujets, notamment dans les familles aisées, catholiques, comme c'est le cas de l'autrice. Elle raconte en fait son enfance au sein de sa famille très privilégiée. Son père est expatrié. Ils vivent dans des quartiers pour blancs, où ils fréquentent uniquement des ambassadeurs. Puis ils reviennent en France, puis ensuite ils repartent en Guadeloupe. C'est ce point-là qui me pose problème. Mais avant d'y venir, la bande dessinée est très intéressante. Il y a des aspects assez fantasques, et en même temps c'est du concret. Parce qu'on souffre avec cette petite fille qui ne comprend pas ce qu'elle est, qui elle est, qui ne comprend pas son corps, qui ne comprend pas les petites apartés entre adultes, les petits sourires, les petits commentaires sur des sujets. Elle essaye de s'intégrer, parce que c'est ce qu'on veut, notamment lorsqu'on est enfant. On veut faire partie de la blague, on veut connaître le secret. Mais elle ne connaît pas le secret. Elle ne sait pas ce que ces personnes ne lui en ont parlé. Et cette espèce-là est très intéressante, parce qu'on la voit notamment entrer en conflit avec ça. Elle est en colère contre ça, contre sa famille, contre l'école, qui ne lui parle pas de grandes héroïnes de l'histoire. La seule héroïne dont on parle à l'école, c'est Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, notamment d'où le titre. Et c'est agréable de voir un personnage comme ça, de voir une enfant comme ça, même s'il naît de la souffrance. Ce n'est pas forcément une mauvaise réaction à la colère, c'est une bonne réaction. Et c'est agréable à voir et à lire. Pour autant, il y a tout un aspect, alors j'en reparle, parce que ça m'a dérangée, mais je ne pense pas du tout que ce soit le fait de l'autrice. Je pense que c'est volontaire. Je ne pense pas qu'un éditeur aurait accepté de publier ça. La manière dont elle montre les Guadeloupéens, les fait parler et insiste sur des traits physiques, je montre quelques planches. Personnellement, ça me dérange. Le cliché odieux et raciste par excellence, qu'on voyait dans des bandes dessinées, qu'on voyait dans Tintin, mais il y a des décennies. Je pense que c'est fait pour dénoncer le racisme de sa famille, que c'est la manière dont elle les voyait à l'époque. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine que ce soit une bonne façon de l'exprimer. Parce que même si je pense que c'est fait pour dénoncer, il y a 1% de moi qui n'est pas sûre à 100% de ça, parce que je vois ça. Déjà, je suis choquée. Est-ce que c'était le but d'être choquée ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je suis allée voir s'il y avait des commentaires à ce sujet, dans les avis des gens. Pas du tout. Donc j'ai l'impression d'être la seule à m'obséder sur ça. Peut-être que dans le troisième tome, on va voir les traits changés, le dessin changé, parce qu'on va voir qu'elle combat petit à petit le racisme de sa famille et arrive à percevoir les gens tels qu'ils sont, et pas tels que le racisme les projette ou autre. Ça serait ça qu'il faudrait à mon avis. Je pense que c'est ça qu'elle a fait. Le problème, c'est qu'en attendant, ce sont ces dessins-là qui sont publiés, ce sont ces dessins qu'aucune enfant peut voir en ouvrant l'ouvrage et ne pas forcément comprendre justement que c'est la manière dont l'enfant perçoit les Noirs en Guadeloupe lorsqu'elle est entourée de sa famille raciste et parce qu'elle est née dans cette ambiance et autres. Ça me gêne juste en fait de voir ces images publiées en 2020 sans forcément de contexte, de brut, j'ai ça à moi. Il y aurait eu d'autres manières de le faire peut-être, sans forcément avoir besoin de les dessiner de la sorte. On peut parler du racisme de sa famille, de son propre racisme. C'est un petit peu gênant. Et en même temps, elle dessine un peu comme si elle était une enfant. Donc, on voit la manière dont l'enfant perçoit les autres. Mais ça, je n'ai pas l'impression que les autres personnages soient perçus de manière extrêmement caricaturale, de la sorte. J'ai l'impression que ça ne concerne que les Guadeloupéens. J'avais envie d'en parler. Je suis persuadée que c'est fait exprès. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de le faire. Après, voilà, moi je ne sais pas dessiner. Donc, je dis ça simplement en tant que lectrice. Ensuite, une autre déception, c'est un ouvrage entre le young adult et l'adulte de Libère de Gaulle. Ça s'appelle La 9e maison. Vous en avez probablement entendu parler. On l'a vu un petit peu partout, sur YouTube ou même en librairie. Je n'avais aucune intention de le lire, tout simplement, parce que j'avais détesté ma première lecture de Libère de Gaulle avec Grisha, je crois. J'essaye de tester un petit peu ce qui sort et autres pour rester un petit peu en contact avec le terrain, avec ce que les gens lisent. Donc, j'y allais un petit peu à reculons avec celui-ci. Mais je me suis dit, allez, c'est pour adulte. J'ai une amie qui l'a acheté, donc ça m'a motivée. Je l'ai lu également. C'est l'histoire d'Alex qui, à 20 ans, elle dispose d'un pouvoir que les autres n'ont pas. Elle peut voir les fantômes. Pour cette raison, elle va être recrutée par l'université de Yale, notamment une des sociétés secrètes de Yale, pour, en fait, contrôler toutes les autres sociétés secrètes de cette université, des sociétés qui existent bel et bien actuellement, mais auxquelles, là, on prête certains pouvoirs ou certaines manières d'expérimenter la magie. Elle, son rôle, c'est d'être gardienne, en quelque sorte, de ces sociétés secrètes, de faire en sorte qu'ils ne perturbent pas le cours des événements, le cours de la magie, mais également le quotidien des humains et des étudiants. Mon souci, c'est que j'ai l'impression que c'est une histoire qui ne commence jamais. C'est assez plat, un petit peu tout le temps. Pourtant, il y a des événements, il y a des personnages, et je l'ai lu plutôt facilement, mais ça m'a ennuyée. En fait, ce que j'ai préféré, c'est chercher à côté toutes les histoires sur les sociétés secrètes de Yale, parce que j'ignorais beaucoup à ce sujet. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas du tout que ça existait toujours. Savoir qui est dedans, à quoi ressemblent les bâtiments... Mais concrètement, le livre en lui-même ne m'a pas vraiment enchantée plus que ça. Non, malheureusement, c'est resté un peu trop plat pour moi. Est-ce que je lirai la suite ? Peut-être. Parce qu'il y a quoi ? Le personnage Darlington m'intéresse un petit peu, donc j'ai éventuellement envie de voir ce qu'il devient. Mais ce n'est pas non plus dans mes priorités. Je pense que c'est tout de même un livre qui a été survendu sur pas mal de points. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le fait qu'elle-même ait été à Yale et ait fait partie d'une société, ça, c'est intéressant, parce que forcément, on a un retour de l'intérieur. Mais j'ai eu du mal, à certains moments, à savoir à qui était destiné ce livre, parce que ça fait assez jeunesse, ou jeune adulte. Et en même temps, des fois, il y a des références à certains auteurs, certaines théories, certaines découvertes, que je ne suis pas certaine que des personnes de 18, 19 ans connaissent forcément. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a été rajouté pour donner un petit côté héroïdie à la chose. Donc, je ne sais pas. Ça m'a un petit peu mitigée. Ensuite, un ouvrage qui ressemble un petit peu d'ailleurs, donc je le mets tout de suite, il s'agit de La Guerre du Pavot de R.F. Kang, qui se veut plus fantasy adulte. Je n'avais pas forcément l'intention de lire ce livre. On en a beaucoup entendu parler sur les chaînes Booktube anglophones. Et moi, j'y voyais quelque chose de beaucoup plus jeunesse et ça ne m'intéressait pas trop. La fantasy jeunesse, moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve généralement qu'il n'y a pas assez de développement dans les personnages, dans l'histoire, dans les descriptions ou autre. Mais là, j'ai vu que ça avait été publié chez Actes Sud et généralement, ils sortent quand même des ouvrages plutôt intéressants. Donc, je me suis dit, bon, c'est moi qui ai dû mal comprendre de quoi ça parlait et je l'ai lu. Parce que j'ai vu aussi que pas mal de personnes adoraient ce livre et ça m'a motivée. Mon principal problème avec cet ouvrage est que je ne sais pas à qui c'est destiné. Il y a toute la première moitié du livre qui est à destination d'un public assez jeune. C'est du young adulte. On est dans l'apprentissage. L'héroïne, Rin, est une orpheline qui va décider de passer des concours pour rentrer à l'université pour échapper à un mariage forcé. Elle va être admise à l'université et on va suivre tout son parcours dans l'école, tout ça. Donc ça, c'est assez classique et c'est assez jeune. La manière d'être, la manière dont les personnages sont traités, la manière d'aborder les sujets. Ensuite, à partir de la seconde moitié, à certains moments, on est confronté à des épisodes de guerre très violente. il y a des moments d'archi-violence relativement gratuite à mon sens d'ailleurs qui là, de toute évidence, ne sont pas du tout à destination d'un public non averti. Parce que c'est gore, parce qu'il y a des, je ne sais pas moi, des décapitations de bébés, des choses comme ça. L'équilibre du livre n'était absolument pas là. Il faut savoir que l'autorise est sino-américaine, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur les guerres sino-japonaises pour écrire son livre. Elle est de toute évidence partielle. Nous sommes dans le grand empire qui représente la Chine et il y a une petite île qui attaque, qui détruit, qui représente le Japon auquel notre héroïne est opposée. Dans l'absolu, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que l'autrice est chinoise, elle a sa culture, elle a son vécu, elle a son rapport à l'histoire qui est le sien. Et de toute manière, elle a créé un monde qui n'existe pas en se basant sur des faits réels, certes, en proposant une interprétation de certains faits aussi. Ça, il faut le savoir. Mais étant donné qu'elle le fait dans un monde là qui n'existe pas, ça me dérange moins que certaines personnes, je pense. Les guerres sino-japonaises ont été très violentes. Comme toutes les guerres, il y a eu des épisodes absolument abominables. L'épisode dont je parlais avant fait de toute évidence référence à Nankin et ces horreurs qui se sont passées en Chine. Et ça, c'est intéressant parce que je trouve ça bien de sortir un peu de la fantaisie très classique où on a l'impression de se retourner, de se retrouver un petit peu en Angleterre. Là, on est autre part, on est dans un empire qui est inspiré de l'Asie que l'on connaît. Ça, c'est très bien. Le côté politique derrière peut gêner. J'ai décidé personnellement de ne pas être trop gênée par ça parce que sinon ça allait trop me gâcher la lecture. Un autre élément qui m'a un petit peu gênée, c'est le fait qu'il n'y a pas du tout de nuance dans l'évolution des personnages. C'est-à-dire qu'on part d'une jeune fille toute orpheline et on arrive pratiquement à une sorte de dictateur à la Mao. Et certes, je pense que c'est un livre qui veut parler de la montée en puissance d'un dictateur. Comment est-ce qu'on peut devenir une telle personne ? C'est intéressant. Mais il n'y a pas du tout de progression. Dans la manière dont le personnage évolue. Alors certes, on te dit tu as connu tel événement dans ta vie et donc ça peut avoir des conséquences. Mais la différence de comportement est tellement inégale, on passe de ça à ça. Enfin, sans lien, il n'y a pas de... Ce n'est pas progressif et même si on ne demande pas qu'une histoire soit comme ça, il faut qu'il y ait quand même des petits aspects comme ça. Là, ça fait toc, toc, toc. Aucun lien. Ça, ça m'a gênée. Après, sinon, c'est un ouvrage qui est très addictif. Je pense que je lirai la suite. Mais je ne cours pas après. Clairement, je n'irai pas la lire tout de suite à la sortie parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments négatifs et c'est dommage parce que je pense que si elle avait peut-être travaillé plus certains éléments, notamment sa construction des personnages, ça m'aurait beaucoup plus plu. Ne pas savoir dans quel genre on se trouve, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, ce livre va être adapté en série. Je m'interroge sur le fait de savoir est-ce qu'ils vont partir sur quelque chose de plus mignon pour continuer un petit peu le début de l'histoire ou alors partir vraiment sur quelque chose un peu à la goth, quelque chose de beaucoup plus dur. Moi, je pense qu'il ferait mieux de partir sur quelque chose de beaucoup plus dur en série. Enfin bref, c'était très particulier et en fait, ce n'était pas du tout équilibré comme livre et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de points intéressants. On est avec une héroïne qui n'est pas du tout toute mignonne, toute gentille, toute belle. elle commet des choses horribles. C'est bien d'avoir des personnages comme ça, d'avoir des personnages qui ne sont pas sympathiques où il n'y a pas d'ailleurs forcément d'histoire d'amour aussi. Ça, c'est super agréable, ça fait du bien mais ça manque peut-être de consistance et pourtant, c'est un grand livre et on se demande avec tous ces mots pourquoi ils n'ont pas été mis dans la construction des personnages. C'est dommage. J'espère que ça ne se poursuit pas dans les tomes suivants, en fait, que les autres tomes rattrapent un petit peu ça parce que pour le moment, c'est trop moyen en fait alors que ça a été quand même très bien vendu à nouveau. Ensuite, un petit essai dont vous avez probablement entendu parler que j'ai beaucoup aimé mais qui m'a déçu sur certains points. Je le mets là pour parler de cet ouvrage mais il est bon. Vous pouvez aller le lire, tout va bien. C'est vraiment pour jouer le jeu en fait et parce qu'il y a des petits points où je me dis qu'elle aurait pu pousser plus. Il s'agit de l'essai Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Alors oui, c'est le petit essai qui a fait fureur cet été où les députés ont voulu demander la suppression, des choses comme ça tout simplement s'ils y voyaient un pamphlet de misandrie, enfin des trucs. S'ils avaient simplement lu le livre, ils auraient vu que ce n'était pas le cas. Bref, excellent titre de livre. D'après l'autrice et les éditeurs, c'est un livre sur la misandrie, le fait qu'elle ne doit pas être repoussée, mais plutôt qu'elle s'explique dans le quotidien par le fait que les femmes soient violées, tuées, massacrées, dominées depuis des millénaires et qu'il peut en ressortir une sororité, une bienveillance. Ça, c'est vraiment ce qui est vendu avec cet ouvrage et je suis d'accord. J'aime le fait qu'elle parle de misandrie, j'aime le fait qu'elle revient sur ce thème, qu'elle explique pourquoi elle est misandre, pourquoi c'est même important d'être misandre dans cette société et pourquoi ça s'explique en fait. Et j'aime les liens, j'aime la mention de la sororité, j'aime le fait de justement ne pas opposer les femmes aux femmes. Mais je suis un peu déçue parce qu'avec un livre qui propose un tel titre qui parle de misandrie, ça ne va pas du tout assez loin. C'est le livre que j'offrirais à mes proches. C'est un livre qui reprend tout ce qui est important de savoir sur les conflits actuels. C'est un livre auquel on ne peut qu'acquiescer, en tout cas moi j'acquiesce beaucoup parce que oui, tout paraît être une évidence dedans et c'est vraiment le livre qui, contrairement à ce que le titre peut laisser entendre, est à destination d'un plus grand nombre. On peut l'offrir à des hommes, on peut l'offrir à des femmes, on peut l'offrir à ses parents. Et à partir du moment où je peux offrir un ouvrage à mes parents, je me dis que ça ne va pas assez loin. Je pense que c'est une volonté de toute manière d'avoir justement un titre provocateur avec un texte qui est assez lissé presque. Parce que justement, il y a ce côté « Ah, mais ce n'était pas si grave, vous voyez ? » Et moi ça, ça m'ennuie, entre guillemets. Je n'ai pas envie de lire un livre consensuel. et c'est un livre qui est assez consensuel. Principalement parce que c'est un livre hétérosexuel, je pense. Je n'ai pas encore lu « Le génie lesbien » d'Alice Coffin, mais c'est vrai que c'est un livre qui est sorti à peu près à la même période, qui ne doit pas du tout être opposé à celui-ci. À nouveau, c'est l'idée, on n'oppose pas les femmes. Mais je pense que la lecture en parallèle peut être intéressante parce que là où l'une propose un féminisme hétérosexuel, ici, l'autre propose un féminisme lesbien, c'est-à-dire complètement détaché des hommes. Pauline Armange propose un féminisme consensuel où on inclut tout le monde, où on rassure presque les hommes en leur disant « Mais vous voyez, on sort quand même avec vous, on couche quand même avec vous, on se marie avec vous, on vous aime, voilà, vous faites ça mais en même temps. » Alors que Alice Coffin propose quelque chose de toute évidence qui cherche à s'émanciper des hommes. Sur tous les plans. En fait, c'est plus simple. Une réflexion que j'ai plutôt qu'une réelle déception, je pense qu'elle aurait pu aller plus loin et je pense qu'elle aurait pu se pencher sur ce point-là ou du moins peut-être faire intervenir quelqu'un sur ce point-là parce que bien entendu, elle n'est pas concernée. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu faire. Je le trouve presque trop gentille et trop consensuelle. C'est dommage pour un livre qui se dit « Moi, les hommes, je les déteste » parce que la conclusion de ce livre c'est « Je vous déteste mais quand même on est ensemble et on est bienveillante avec vous. » Donc en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu ce titre et le début du texte qui parle de misandrie, ça m'aurait moins gênée. C'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de parler de mes livres de déception parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à dire que de dire « Oh là là, ce livre, c'est mauvais, c'est mal écrit. » Bon, ben voilà, point. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est bien écrit, c'est intéressant. Pauline Armange est très intéressante. Je la suis d'ailleurs sur Twitter. J'aime beaucoup de ses interventions. Je recommande tout de même la lecture. C'est très bien écrit et vous pouvez l'offrir à tout le monde. Vraiment. C'est un très bon cadeau et je pense qu'il coûte 12-13 euros donc n'hésitez vraiment pas. Bon, bien sûr, moi, mes recommandations, elles arrivent après Noël. C'est un petit peu dommage mais si vous avez des anniversaires, n'hésitez vraiment pas. Et finalement, ma dernière déception, je le mets vraiment en dernier parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été déçue. Je vous conseille de l'acheter, je vous conseille de le lire. Ce n'est pas parce que moi, j'ai été déçue que vous, vous n'aimerez pas. Vraiment. Je ne connais personne qui n'ait pas aimé ce livre. Il s'agit de Chinatown Intérieur de Charlie Yu qui raconte la vie de Will et de sa famille américaine émigrée. Will est un acteur dans une série. C'est un acteur de manière générale mais actuellement, il joue dans une série et il raconte sous forme de scénario sa vie, ses expériences ainsi que la vie de sa famille. Dans le plan de la forme, c'est très ingénieux. Vous avez pas mal d'auteurs qui font référence à la notion de la vie est un théâtre, vous avez Oscar Wilde, vous avez Shakespeare, tout ça. Et si la vie était une série télé, pourquoi pas ? Ça permet de se projeter et de faire passer beaucoup de messages et c'est très intéressant la manière dont c'est fait. Mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à me projeter. La forme, moi, m'a gênée alors que je trouve l'idée géniale. Donc c'est contradictoire, c'est vraiment malheureux. Je ne m'intéressais peut-être pas assez aux clichés de base parce qu'ils parlent énormément des clichés ayant trait aux acteurs asiatiques aux Etats-Unis. Le fait que l'on passe de l'asiat de service 1, 2, 3, tes serveurs dans un restaurant chinois ou japonais. Puis le but ultime en fait quand tu es acteur asiatique, c'est de devenir le maître kung fu parce que c'est ainsi que sont représentés les asiatiques et en plus les asiatiques. Quelle asiatique ! Les taïwanais, les chinois, les japonais, les coréens. Déjà parler de cette notion d'asiatique qui est immense et ensuite les représentations vues par le cinéma américain. Le problème c'est que moi ce ne sont pas les représentations que j'ai. Je ne crois pas avoir jamais vu un seul film où il y avait un maître kung fu en fait dedans parce que ce n'est pas du tout ce que j'aime parce que je n'aime pas ce style de film parce que ça ne m'intéresse pas. Mon expérience du cinéma avec des acteurs asiatiques est surtout propre au cinéma asiatique en question. Au cinéma japonais, au cinéma coréen, au cinéma chinois, au cinéma taïwanais. C'est vrai que j'ai eu tendance très tôt, jeune, à aller voir directement ces films-là. Je n'ai pas connu moi les manières de voir l'Asie en dehors de Mémoire d'une geisha. Voilà. Ça c'était un très gros film américain où ils ont pris des acteurs chinoises pour jouer des japonaises. Enfin voilà. Classique. c'est ma seule expérience je crois avec le cinéma américain qui joue avec des clichés asiatiques. Et donc j'ai eu beaucoup de mal en fait à me retrouver dans ce livre. C'est plus une déception parce que je suis déçue de ne pas avoir aimé autant que les autres. Pourtant bien entendu les thèmes sont hyper intéressants. Ils parlent de visibilité, ils parlent de minorité. Alors sachant que voilà, quand on est asiatique on est vraiment dans la minorité des minorités aux Etats-Unis. on voit beaucoup plus d'acteurs et d'actrices noires que d'acteurs et d'actrices asiatiques. Et ils parlent de ça et c'est très intéressant. Et ça me permet de réfléchir aussi sur le cinéma de son propre pays. C'est-à-dire qu'en France les acteurs et actrices ne sont pas très connus. Et les rôles qu'on leur donne ce sont des rôles d'asiates de service. Je dis ce terme-là parce que c'est le terme qui est utilisé dans le livre. Pas forcément de James Bond vous voyez. Il faut qu'ils aient un rôle propre à l'asiatique. Et ça c'est hyper intéressant. En fait, voilà, j'en parle et je me donne envie de lire le livre mais quand je lis le livre la forme me perturbe trop pour que je prenne plaisir à ça. Pourtant il y a plein de choses. Le fait qu'à partir d'un certain âge lorsque tu es une femme au cinéma tu deviens la mère la grand-mère et tu n'as plus de rôle personnel, désirable qui bouge. Alors si tu es une femme asiatique tu es sûre que tu es partie pour être un type bien particulier de rôle. C'est assez brouillon mais je vous conseille tout de même beaucoup ce livre et je vous conseille de manière générale les livres que j'ai mentionnés aujourd'hui c'est simplement que pour moi il manquait de quelque chose ou ça aurait dû être un petit peu différent ou la connexion ne s'est pas faite voilà et c'est tout rien de plus. Je vais m'arrêter sur ça je pense il y a eu suffisamment de paroles j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelles sont vous vos déceptions de l'année alors ça je serai vraiment ravie de les découvrir n'hésitez pas aussi d'ailleurs à partager quelles sont vos pires lectures si vraiment vous avez envie de le faire je vous souhaite une bonne fin de journée de soirée je vous retrouve dans une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien au revoir je vous souhaite